Bonjour et bienvenue à cette nouvelle réunion de Chantiers de France. Aujourd'hui, la distribution et ses nouveaux modèles pour traiter le sujet, deux tables rondes permettant d'aborder les enjeux techniques et les enjeux économiques. Pour commencer, nos premiers invités, Paul-Henri Dubreuil, président du groupe Dubreuil, et Philippe Monoyeur, directeur général du groupe Monoyeur. C'est la réunion de Chantiers de France, c'est en direct et c'est maintenant. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai cité deux groupes familiaux. Philippe Monoyeur, la distribution, c'est une affaire de famille. Bonjour Jean-Henri Dubreuil, depuis 1906, une affaire de famille dans la distribution au travers de partenariats avec beaucoup de marques mondiales. Alors qu'Aterpillar en France est effectivement un partenariat à longue date puisqu'on a commencé en 1929 avec eux. Je représente la quatrième génération d'actionnaires de cette entreprise qu'on continue à développer. On va y revenir aujourd'hui autour de beaucoup de métiers de la distribution et de ses dérivés et de ses évolutions. Paul-Henri Dubreuil, le groupe est plus récent et vous êtes plus jeune dans les métiers de la distribution. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Alors effectivement, pour faire le parallèle avec le groupe de Philippe, notre groupe date de 1924, donc une entreprise 100% familiale qui s'est développée dans différents métiers de la distribution, mais effectivement dans le matériel TP, simplement depuis 20 ans puisqu'on a racheté l'entreprise M3 en 2002 et donc ça nous a donné goût à ce métier qu'on a développé au fil du temps. Et autrement, notre groupe est diversifié dans un nombre de métiers, on va dire autour de 7 métiers, l'automobile, matériel TP, matériel agricole, énergie et transport aérien notamment. D'accord. Quelles étaient vos motivations pour venir sur ces métiers du matériel travaux publics ? C'était une rencontre avec les créateurs d'M3 qui souhaitaient passer la main et puis une curiosité aussi. On était dans la distribution automobile. On s'est dit finalement que le matériel TP, c'est peut-être pas très différent et donc on trouvait quand même des similitudes importantes entre ces deux métiers. Donc ça a été le cas, même s'il y a évidemment des spécificités importantes sur la distribution de matériel TP. Philippe Monoyard, vous avez cité 1929, c'était la bonne année pour démarrer dans la distribution. Comment on parcourt autant de décennies avec un partenaire comme Caterpillar dans un contexte de marché qui est forcément très variable sur la période ? Oui, on commençait en 1929, je ne suis pas sûr que c'était un choix proactif de marquer cette année. Mais cela dit, on peut dire à postérieure que ça montre la résilience de ces métiers. Comme vous le dites, ce sont des métiers où on doit durer, comme toutes entreprises d'ailleurs, mais on doit durer aussi parce que nous sommes l'un des premiers partenaires dans la production de nos clients. Et ils comptent sur nous pour être là dans les moments de crise, dans les moments évidemment de croissance. Comment on dure de manière un peu évidente en investissant pour eux, en investissant pour nos partenaires, mais en investissant pour nos clients, en modernisant, en leur apportant des nouvelles solutions technologiques, des nouveaux services. Je pense qu'on en discutait aujourd'hui, mais cet axe service est absolument fondamental dans ce qu'est notre valeur ajoutée auprès de nos clients. Nous ne sommes pas que des... On ne s'est jamais vu comme un passe-plat qui transfère un produit d'un constructeur à un client, mais on s'est toujours vu comme un acteur qui apporte de la valeur. J'ai souvent décrit notre entreprise comme un spécialiste de la vente de productivité à nos clients. On a vendu la mécanisation, productivité mécanique, on a continué à vendre la productivité financière, les métiers de location, la productivité robotique, les machines qu'on automatise. Aujourd'hui, un peu de la productivité environnementale d'ailleurs, et c'est un sujet qui est au centre de l'ensemble. Pour vous, le terme distributeur est réducteur ? Il est réducteur. Disons qu'il a du mal à traduire la densité des services et la valeur qu'on essaie d'apporter à nos clients finaux, effectivement. Le fait d'apporter un moyen de production à nos clients est une toute petite partie de notre métier. On leur amène surtout une continuité de production. Et ça, c'est la densité de la relation au quotidien entre un patron matériel, un conducteur de machine, un patron d'entreprise, etc., et nos entreprises. Paul-Henri Dubreuil, comment vous définissez les missions d'un distributeur aujourd'hui ? Je dirais que la première mission, c'est quand même de lui vendre du matériel neuf. Donc ça, c'est clair, effectivement, bien cerner ses besoins, répondre à ses attentes. Et en ce moment, c'est compliqué, puisqu'on a quand même des contraintes, on va dire, d'approvisionnement qui sont fortes. Donc on s'adapte, on prend du stock, on essaie d'anticiper pour pouvoir répondre dans des délais qui sont encore acceptables. Et puis il y a aussi les problématiques d'inflation tarifaire. Donc c'est quand même un métier un petit peu compliqué aujourd'hui, la distribution de matériel neuf. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, effectivement, on va l'accompagner, comme le disait Philippe, en termes de service tout au long de la vie de sa machine. Et ça, c'est très important, parce qu'effectivement, on voit des matériels un peu exotiques débarquer sur notre territoire français. Mais quid de main du service et de l'accompagnement de nos clients ? C'est quand même une vraie question. Donc on est, je dirais particulièrement chez M3, où on a un maillage de proximité, puisqu'on est une agence par département sur notre territoire. Donc on est au plus près de nos clients. On livre la pièce deux fois par jour. On essaye de réparer le plus vite possible nos machines quand elles sont en panne. On a aussi des systèmes de pilotage de télématiques de machines. Donc tout ça, c'est des services additionnés qui permettent vraiment d'avoir une valeur ajoutée très forte vis-à-vis de nos clients. Comme dans tous les métiers qui ont trait au matériel, cette proximité géographique, presque physique, reste incontournable même en 2022 ? Alors je dirais pour nous, c'est vraiment notre cheval de bataille. Au niveau de notre groupe, on a un ancrage territorial dans l'Ouest qui est très fort. Et effectivement, on a des maillages très resserrés, que ce soit dans l'activité location ou dans l'activité distribution, y compris dans nos autres métiers. C'est vraiment notre valeur ajoutée d'être au plus proche des territoires de nos clients. C'est clair que c'est très, très important pour nous et je pense aussi pour nos clients. Philippe Bonoioir, vous n'êtes pas que distributeur Catapillar en France. Très tôt, vous vous êtes aussi internationalisé avec cette marque. C'était une nécessité, c'était une volonté de la part du groupe. Comment vous avez développé justement cette activité à l'international ? Catapillar a un modèle économique assez particulier dans ce monde de la distribution B2B qui passe par des exclusivités territoriales. Et assez rapidement, mes prédécesseurs ont vu qu'il y avait un intérêt à avoir une homogénéité sur un territoire et atteindre des masses critiques. A l'intérêt au bénéfice évidemment du constructeur qui est un partenaire, qui a une surface financière, une capacité d'investissement à son bénéfice. A l'intérêt aussi pour le client d'avoir un interlocuteur. Et donc ce modèle économique, on a eu l'opportunité de le développer avec Catapillar en Pologne, en Roumanie, en Algérie, en Belgique. Et donc grâce à Catapillar, on a pu croître assez rapidement à partir des années de la fin des Trente Glorieuses. Et on a appris notre métier, on a développé ce métier avec d'autres constructeurs, notamment dans le monde agricole avec John Deere en Europe centrale. Aujourd'hui, ces métiers de distribution migrent chez nous vers les métiers de distribution logiciel, qui est une entreprise qui s'appelle Arcance, qui a démarré il y a cinq ans, qui est déjà présente dans dix pays en Europe. Là, on est complètement dématérialisé. Vous ne vendez pas de matériel, vous vendez du service, de la prestation intellectuelle. Oui, on est à la jonction des deux, parce que cette volonté du monde de la construction et de l'industrie, peut-être avant, mais de digitaliser ses opérations, il est très lié finalement au matériel de production. Très simplement, la capacité à avoir le bureau d'études qui envoie la bonne information in fine au chantier, donc à la machine, et avec un système d'aller-retour d'informations, ça obéit aux mêmes logiques. Alors effectivement, on est dans le monde dématérialisé, on est dans le monde du logiciel, on est dans le monde du service autour de l'intégration de ces logiciels dans les procès des entreprises. Mais c'est le même, in fine, c'est la même mission que celle qu'on délivre aujourd'hui avec Bergera-Mannoyer et Caterpillar, avoir un outil de production qui fonctionne et qui soit le plus performant possible. J'imagine que vous tendez vers cette même ambition. Vous avez démarré, vous l'avez dit, avec M3, qui représentait JCB. Et depuis, vous avez élargi vos territoires et également votre portefeuille de marque. Pourquoi ? Alors, pour revenir quand même par rapport à ce que disait Philippe, on est sur une plus petite clientèle, on va dire locale, qui n'est pas encore tout à fait prête pour la digitalisation. Donc, je pense qu'effectivement, c'est d'abord les grands comptes qui vont faire le pas vers le BIM. Et puis après, on va voir une capillarité se faire au fil du temps. Donc, nous, on est vraiment, je dirais, plutôt sur des ventes unitaires, sur des petites clientèles. En tout cas, c'est le cas chez M3. Et puis, comme vous le disiez, on s'est développé avec d'autres marques à travers d'autres structures qui sont bien distinctes, avec des patrons différents. Donc, type Mat et Douzan et Bobcat. Et puis, Propel et Mekalak, Takashi, sur des territoires qui peuvent être un petit peu différents d'M3. Mais finalement, le métier est le même. On retrouve des fondamentaux d'une marque à l'autre qui sont très similaires. Et on arrive à développer des synergies au niveau des clientèles, au niveau... Non, clairement. Et d'ailleurs, c'est un souhait des constructeurs. Donc, effectivement, on est exclusif par marque sur nos structures. Donc, il n'y a pas de mélange des genres. Chaque patron mène son affaire, évidemment, avec le support du groupe. Mais on ne veut pas mélanger les clientèles. Donc, après, je dirais que le meilleur gagne quand on est en concurrence. Chaque filiale fait valoir ses arguments auprès du prospect. D'accord. Ça, c'est un des points clés dans la distribution. Le constructeur impose son cahier des charges, notamment en termes d'exclusivité. Comment on satisfait à ces exigences quand on a sa propre vision du développement de la structure et que, de temps en temps, on aimerait peut-être avoir un petit peu les mains libres pour développer d'autres activités ? Je crois qu'on est assez clair avec nos constructeurs et on partage une histoire, une ADN commune avec Paul-Henri qui est des investisseurs de long terme. Et nos constructeurs le voient bien et c'est ce qu'ils cherchent chez nous. Aller développer, tu parlais de la logistique tout à l'heure, aller développer une capacité logistique sur un territoire, quel qu'il soit. Bon, on ne le développe pas pour deux ans, on le développe pour de nombreuses années, pour être compétitif, pour être agile, etc. Et finalement, c'est ce que nos constructeurs cherchent chez nous. Ils cherchent chez un acteur qui est capable d'investir à long terme. Alors parfois, ça passe effectivement par une adaptation des services aux spécificités d'une typologie clientèle, d'un territoire. On a été le premier dealer à Caterpillar en Europe à développer la gestion de flotte externalisée au travers de contrats longs. Bon, au début, notre constructeur se demandait un peu ce qu'on faisait. Puis ils ont vu qu'il y avait un vrai intérêt sur notre marché et un vrai service à valeur ajoutée pour nos clients. Et aujourd'hui, on est main dans la main. Donc on est, je pense, ça fait longtemps qu'on travaille avec nos constructeurs tous. Et donc, on a une compréhension mutuelle des bénéfices qu'on s'apporte sur un territoire donné. Puis pour ajouter par rapport à ce que disait effectivement Philippe, je pense que ce qui fait la rentabilité d'un distributeur, c'est quand même un métier relativement pauvre en termes de rentabilité sur le matériel neuf. Donc c'est aujourd'hui, l'important, c'est d'avoir du parc. Et le parc, c'est dans la durée qu'on le travaille. Nous, on a eu l'occasion de le voir dans d'autres métiers où il n'y avait pas de parc. Effectivement, dès qu'on a plus la pièce et le SAV, la rentabilité est très, très difficile à trouver. Donc c'est important d'avoir un partenariat de longue durée avec un constructeur. C'est même fondamental. C'est fondamental. Et vous l'avez évoqué tous les deux. Ce sont des métiers qui sont capitalistiques, qui nécessitent des ressources financières. Est-ce que plus ça va, plus on voit les matériels se sophistiquer, avoir besoin en amont et en aval de supports techniques plus élaborés ? Est-ce que plus ça va, plus on va vous demander des ressources financières importantes pour accompagner l'évolution des gammes ? Plus ça va, plus on choisit de mettre des ressources financières importantes. Bergerard Manoyer en France, sur les dernières années, est passé d'un métier de concessionnaire classique, comme je disais, un métier de gestionnaire de flotte, et porte sur son bilan, pour donner que cet exemple, à peu près 1200 machines. On parle plutôt de grosses machines, pas de petites machines. Les matériels de production. Voilà, pour le compte, exactement, pour le compte de ses clients. Faire ça demande évidemment un bilan. Demande aussi des investissements lourds dans le service, parce que gérer une flotte, c'est évidemment gérer le cycle de vie de la machine. Donc oui, c'est un métier où à la fois les constructeurs et nos clients nous demandent de mobiliser des ressources. Mais je crois que c'est tout notre intérêt sur la chaîne de valeur. Si vous voulez, si on est uniquement là pour être l'amazone de la pièce détachée, il y a beaucoup de clients qui nous demandent d'être extrêmement rigides sur la pièce détachée. Évidemment, c'est fondamental, mais c'est de moins en moins suffisant. C'est de moins en moins suffisant. On est des partenaires dans leur production. On leur vend de la continuité de production, beaucoup plus qu'une activité de négociation. Pour revenir au thème d'aujourd'hui, je pense qu'il y aura une concentration dans ce métier de la distribution, qui effectivement, comme le disait Philippe, demande beaucoup de capitaux, du professionnalisme, des services associés. On l'a vu dans d'autres métiers comme l'automobile, où aujourd'hui, on va dire que les 20 premiers groupes français représentent 70% des volumes de véhicules en France. Il est probable que dans la matérielle TP, on observe à peu près la même chose. Parce que sinon, dès qu'il y aura un accout de conjoncture, effectivement, les distributeurs les plus fragiles ont du mal à passer le cap. Donc la concentration de la filière ? Pour moi, elle est assez inéluctable. Après, je ne sais pas, d'un constructeur à l'autre, les positions et les stratégies sont différentes. Mais bon, effectivement, il faut garder à la fois la proximité. C'est un peu le paradoxe. Garder la proximité vis-à-vis des clients, tout en organisant une structure centrale, support, qui permette de se développer sur un territoire plus grand. Donc c'est un subtil dosage qu'il faut trouver. Et chez M3, on a mis du temps à le trouver. Maintenant, on a réussi, mais ce n'est pas si simple que ça. Est-ce que, pour autant, ça signifie que votre périmètre est figé sur le plan géographique ? On peut envisager d'autres développements en France ? Ça, c'est nos constructeurs qui nous le diront. Je dirais que notre assurance vie, quand on est concessionnaire, quel que soit le métier, c'est d'être performant. Puisqu'on est quand même sur des contrats qui sont résiliables à tout moment, avec un préavis de 18 à 24 mois, selon la jurisprudence européenne. Donc c'est un fonds de commerce fragile. Et une fois encore, notre assurance vie, c'est d'être performant. Donc on l'a vu. Nous, on a eu avec une marque récemment quelques soucis sur la Bretagne. Bon, on a été résiliés. C'est sûrement une décision malheureuse de la part de cette marque, mais peu importe. Donc ça prouve bien qu'on est sur un métier qui peut être fragile. Alors effectivement, Philippe, un partenariat au long cours avec Caterpillar, l'importation. Mais quand on est, entre guillemets, simple concessionnaire, il faut toujours avoir en tête que le constructeur a raison et que nous, on doit s'adapter un petit peu à sa stratégie et faire en sorte, effectivement, d'être performant. D'accord. Par rapport à vos ratios, quelle est la structuration, on va dire, idéale du chiffre d'affaires d'un distributeur ? Entre les ventes de matériel neuf, le SAV, les ventes de matériel d'occasion, l'activité d'occasion, puisque maintenant, elle est intégrée de manière très naturelle à vos activités. Nous, clairement, en rentabilité, aujourd'hui, on a la même rentabilité entre la partie neuf et occasion que la partie pièces et services. Donc sachant que normalement, la partie pièces et services doit couvrir les frais fixes puisqu'en cas de coup dur, il faut que cette partie-là puisse assurer la ligne de flottaison de l'entreprise. En chiffre d'affaires, bien évidemment, le neuf représente 70% du chiffre d'affaires. Mais une fois encore, ce qui compte, c'est la rentabilité. Et on est plutôt sur un équilibre neuf occasions d'un côté, pièces et services de l'autre. Et sur nos capes concessions TP, on a à peu près cet équilibre-là. Oui, Paul-Laurie l'a très bien dit. On est dans des métiers où on peut jouer un peu les tampons aussi en cas de coup dur, y compris pour nos clients. Il faut toujours être là, même pendant les crises. Et donc, l'équilibre économique, c'est qu'il faut que notre service couvre une partie substantielle de nos frais fixes. Et c'est ce qu'on regarde. Alors après, nous, on a des équilibres qui changent beaucoup avec la croissance des métiers un peu plus de bilan, de gestion de flotte ou de location. Il est compliqué de dire que les équilibres d'hier sont les équilibres de demain. Mais disons que notre stratégie est de renforcer la rentabilité du service en le densifiant, en le peuplant de nouveaux services à valeur ajoutée, plus de niches, toujours pour être plus résilient au travers des cycles parce qu'on ne découvre pas, on le sait tous, on est dans des métiers cycliques, dans des sous-jacents très cycliques. Et à l'heure actuelle, on était plutôt sur un cycle porteur. On est venu, une crise inédite est venue perturber un petit peu le business. Qu'est-ce que vous en retirez à ce stade et en quoi la crise actuelle est peut-être complètement différente des précédentes ? En fait, on sait tous qu'elle a été assez particulière, cette crise. crise sanitaire dont on s'est tous demandé, en tout cas dans nos secteurs, si ça se transformait réellement en crise économique. Et on voit tous que les marchés, finalement, après un creux temporaire, sont revenus à des niveaux structurels assez bons. Et donc, on a tous ce sentiment d'être dans un cycle extrêmement long. La demande est là, les chantiers sont là. Et je vous dis ça en France, mais dans tous nos pays, c'est le cas aussi. La perturbation qu'on pourrait attendre du contexte macroéconomique avec l'Ukraine, etc., elle n'est pas forcément là. Alors, on se demande tous toujours, et c'est un peu le cas dans nos métiers, d'où va partir la balle. Mais écoutez, pour l'instant, ça tient. On est malheureusement dans des moments où les délais et les supply chains sont à l'envers. Et donc, vont probablement créer des pistes d'atterrissage assez longues si jamais le cycle économique venait à se retourner. Et pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de signes extrêmement négatifs. On voit aussi des ratifements, mais pas très négatifs. Oui, alors, pour rajouter à ce qu'a dit Philippe, je pense que la crise du Covid, on l'a très bien passée dans le BTP sans souci. Là-dessus est venue se rajouter la pénurie des composants, l'inflation des matières premières, aussi bien concernant les machines, mais surtout pour nos clients. Donc, je dirais, je tempérerais un petit peu l'optimisme de Philippe. On voit que les États-Unis commencent à rentrer en récession. La France va être tout juste à zéro cette année. Donc, je pense quand même que le vent est en train de tourner. La question, c'est de savoir est-ce qu'il reste pourtant ou est-ce qu'il va venir effectivement nous ralentir. On sait qu'on est sur des métiers cycliques et il y a longtemps qu'on n'a pas vu de cycle bas dans nos métiers. Donc, ce n'est pas impossible quand même qu'on aille plutôt vers des difficultés dans les prochains mois. On commence à voir des chantiers s'arrêter pour des questions, je dirais, de pénurie de matières premières, mais aussi de coûts. Les gens préfèrent arrêter les chantiers plutôt que de les faire et travailler à perte. Donc, je pense qu'on est en train de changer d'époque quand même dans le BTP. Bon, ça ne se voit pas encore tout à fait dans nos activités, mais il y a des signes avant-coureurs, des signaux faibles qui, je pense, il faut les prendre en compte. Là, en l'occurrence, chez vous, c'est le bâtiment qui serait le premier. Même les centrales enrobées, on voit aujourd'hui entre les pénuries, les répercussions de hausses de matières premières liées au pétrole. Enfin bon, il y a des chantiers arrêtés dans notre région Grand Ouest. C'est très clair aujourd'hui. Donc, à suivre pour les prochains mois. D'accord. Philippe, chez vous, vous êtes plus sur les entreprises de travaux publics, sur des matériaux de production, est-ce que c'est un signal qui a, dans la temporalité, un petit peu de décalage par rapport à celui de Paul-Anguille Bruyne ? Non, non. Je suis un optimiste de nature, mais un optimiste réaliste. Effectivement, il est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas de retournement fort dans les signaux de demande, notamment. Mais il ne faut pas être aveugle. Notamment, le laus des prix de l'énergie va poser des soucis. La question que je posais tout à l'heure, c'est de savoir, est-ce que nous sommes à la veille d'un bas de cycle fort ? Mon sentiment, c'est que non. Mon sentiment, c'est qu'on va avoir un ralentissement macroéconomique mondial fort, mais avec des fondamentaux autour de la construction au sens large du terme qui reste finalement pas six mois avec ça. Alors, est-ce que les prix de l'énergie, les prix des matières premières vont être tellement inflationnistes que ça va arrêter aussi ce cycle-là ? Je n'en sais absolument rien. Il faut demander au service spécialiste. Mais disons que j'espère que non. Avec l'expérience que vous avez acquis depuis deux décennies, est-ce que vous avez pu anticiper, on va dire, la crise actuelle, en tout cas, certains de ses effets ? Est-ce que vous avez même transformé un certain nombre de difficultés en opportunités ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, avec les délais de nos constructeurs qui sont rallongés, on a pris la décision au niveau de notre groupe de stocker, ce qui n'était pas forcément le cas ni la pratique dans ce métier. Donc, c'est une prise de risque parce qu'effectivement, on ne sait jamais la définition précise que souhaitent nos clients. Donc, on a passé des commandes en avance pour pouvoir garder des délais raisonnables. Mais je dirais qu'on s'est adapté logiquement. Je pense que le métier, il n'y a pas eu de révolution ces dernières années. On est obligé d'évoluer ces deux dernières années, comme c'est le cas quand on est entrepreneur et distributeur. Et puis, on va voir effectivement comment les choses vont évoluer. Mais c'est sûr que nous, on ne va pas se positionner sur les achats de machines pour 2023 parce qu'il y a trop d'incertitudes, trop d'inflation aussi. Donc, on est quand même plutôt prudents. D'accord. Vous n'avez pas position encore pour 2023 ? Non. La dernière, à la même époque, on avait pris position pour 2022. Complètement. Et à l'heure actuelle, quels sont les délais pour, on va dire, un chariot et les valeurs ? C'est très, très variable d'un matériel à l'eau, d'un constructeur à l'eau. Donc, on a encore des livraisons possibles pour la fin d'année en commandant aujourd'hui, mais pas sur tous les matériels, clairement. Et puis, ça dépend aussi de quel pays ça vient. Enfin, on est dans un monde très complexe aujourd'hui. Donc, on est un peu dans un champ de mine. Donc, il faut slalomer. Oui, on est dans une situation totalement comparable. On a un constructeur, pour parler de Caterpillar, qui produit dans le monde entier. Certaines lignes de produits qui sont plus affectées de d'autres par la situation en Russie et en Ukraine. Mais, voilà, un sourcing qui est aujourd'hui mondial. Donc, il y a certains produits, je ne vais pas faire de pub ici aujourd'hui, mais sur lesquels, si vous vous jetez dessus très vite, vous en aurez cette année. Les autres, ça va être un peu plus long. Quelle gamme ? C'est gentil. Il est gentil, Jean-Noël. Et disons que dans les pelles, il y a un peu plus de... Il y a encore un petit peu de marge. Par rapport à cette situation, est-ce que vous avez pris déjà des décisions sur l'organisation de vos structures, sachant que le retour à la normale se ferait de toute façon progressivement et plutôt à long terme ? Non, on ne peut pas dire que la pénurie impacte franchement nos organisations. On a finalement des BFR qui sont anormalement faibles et on le regrette parce que notre métier, comme disait très justement tout à l'heure, cher partenaire monsieur Dubreuil, mais néanmoins concurrents. Comme tu disais tout à l'heure, finalement, notre métier, c'est de prendre les risques pour nos clients et d'intégrer les machines, prendre des stocks, anticiper, avoir la disponibilité. Aujourd'hui, on a du mal, on ne peut pas. Donc ça, on a des BFR faibles. Donc nos organisations, elles continuent à travailler là-dessus. Nous, nos organisations, elles changent plutôt côté service parce que les flottes, elles vont continuer à... Elles vont continuer un peu à vieillir. Certains ne vont pas forcément être renouvelés aussi rapidement que prévu. La tension sur les mécaniciens est toujours très forte. Elle était forte avant le Covid. Elle est encore plus forte aujourd'hui. Donc on travaille plutôt sur les gains de productivité côté service qu'on peut faire pour toujours garantir des délais d'intervention. À titre d'exemple, on a investi dans les technologies de diagnostic à distance. Finalement, éviter de faire un aller-retour avec une camionnette pour aller voir une machine. Une technologie qui marche plutôt très bien, qui permettent de remettre une machine sur trois avec une diagnostic à distance qui est remis en route sans qu'on se déplace. D'accord. Donc là, c'est une meilleure gestion de vos ressources techniques. Voilà. Donc on gère la pénurie partout sur les machines, on gère la pénurie sur les techniciens et on essaie d'investir pour rester agile. Au niveau du groupe, c'est à peu près 1000 techniciens bergeois, d'ailleurs, qui chaque jour sont sur le terrain. Oui, un peu plus. Vous auriez besoin de combien de techniciens ? On peut recruter entre 200 et 300 techniciens sur nos métiers Caterpillar. Si je rajoute le métier de la location Caprolis chez nous, on peut monter à 300-400 techniciens par an sans aucun problème, mais qu'on ne trouvera pas. Le métier ne trouvera pas, le secteur ne les trouvera pas. Donc même si je pense que tous, et toi aussi, on déploie des efforts considérables pour essayer de former, d'attirer, etc., on ne les trouvera pas. Et donc, il faut qu'on réfléchisse un petit peu différemment, notamment autour des outils de productivité du service. Philippe évoquait l'évolution du comportement de ses clients. Ce sont des grosses entreprises de travail public, on l'a dit. Vous, sur vos PME, sur d'autres métiers, est-ce que le rapport à la propriété de la machine évolue aussi fortement ? Et comment vous accompagnez ce changement ? C'est clair qu'on prédisait il y a quelques années le déclin de la vente de matériel au profit de la location, comme on le voit dans certains pays européens. Bon, force est de constater, en tout cas, nous, dans notre typologie clientèle, que les clients aiment encore être propriétaires de leurs machines. Et quand on voit les valeurs de revente des matériels d'occasion, aujourd'hui, ça leur donne quand même un peu raison. Là où on peut s'inquiéter, effectivement, c'est qu'avec la montée des prix et puis l'électrification de certaines gammes de matériels, là, je pense qu'ils basculeront sur ces matériels-là en location. Mais on est quand même, une fois encore, sur une typologie clientèle qui aime bien posséder sa machine. Et je dirais que ça nous va bien, parce qu'effectivement, si on bascule sur la location, alors on a notre fille, Al Newlock, qui prendra le relais. Complètement. Mais bon, pour M3, type mat et propel, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Donc, effectivement, aujourd'hui, on voit quand même un certain équilibre qui s'installe. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, la location n'est pas en train de tout manger. Il y a une certaine complémentarité. Et puis, je pense que c'est aussi le métier du concessionnaire ou du distributeur de proposer de la location. Alors, plutôt moyenne et longue durée, en accompagnement des ventes, sachant que la courte durée est quand même un métier très spécifique. Mais bon, je pense que le distributeur doit absolument développer, effectivement, comme le disait Philippe, la gestion du parc dans la durée, parce que ça fait partie de notre métier. Est-ce que le reconditionnement des matériels commence à redevenir, pas à la mode, mais une alternative à la pénurie de matériel neuf ? Alors, effectivement, le reconditionnement, c'est important. On a notre filiale Codimatra qui fait ça à Jeun, qui essaye de se développer dans ce métier-là. Nos concessions font aussi de la remise en état de matériel d'occasion. Mais aujourd'hui, c'est un peu la pénurie. On a du mal à trouver du matériel d'occasion. Donc, nos clients les revendent directement ou les conservent en mulet. Donc, je dirais que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des matériels d'occasion. Enfin, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on a du mal à en trouver. Donc, on essaye de faire des emplettes dans différents pays d'Europe, mais c'est compliqué quand même. Oui, la pénurie sur le matériel d'occasion est effectivement forte. Sur le reconditionnement, c'est une solution qui est intéressante à plusieurs titres. Évidemment, pour faire durer une machine dans les temps de pénurie. Chez Berger à Menoyer, le reconditionnement de machines, ce qu'on appelle le rebuild, jusqu'à la reconstruction. Donc, d'une machine est un métier qu'on maîtrise depuis assez longtemps. C'est plutôt sur le haut de la gamme, en tonnage. Mais c'est aussi une solution intéressante dans la décarbonation. Finalement, prolonger, doubler la durée de vie d'une machine est une vraie solution de réduction de l'empreinte carbone. Vous avez récemment fait quelques acquisitions de prestataires très spécialisés sur le flexible, sur la gestion du pneumatique. Pour vous, il faut être maintenant sur tous les métiers qui tournent autour du matériel et ses périphériques pour être pertinentes dans la gestion de la flotte d'un client. Oui, effectivement. Donc, ChronoFlex est un côté flexible. Et GCS, qui est un spécialiste du pneumatique, de génie civil, d'entretien du pneumatique et de location du pneumatique. Ce sont deux entreprises qui nous rejoint l'année dernière. Voilà, dans une vision assez simple de notre stratégie, qui consiste encore une fois à densifier le service. Être capable de dire à nos clients, une fois de plus, on vous vend de la continuité de production. Et donc, il faut qu'on soit fort sur l'ensemble des bouts de la chaîne où vous pouvez avoir un problème et où vous avez besoin d'un service premium. Il y a une vraie complémentarité entre ces deux sociétés, et notamment Berger & Bonnoyer, mais pas que Berger & Bonnoyer, le reste de l'un groupe aussi. Et donc, dans une approche de gestion de flotte, de gestion d'une machine, ça avait beaucoup de sens. Vous l'avez mentionné, Paul-Henri, vos clients sont plus traditionnels dans leur comportement. Est-ce que, par rapport au financement, ils sont ouverts à de nouvelles formules ? Écoutez, je crois, autant dans les métiers comme l'automobile, on arrive à financer une forte proportion de nos ventes. Là, clairement, dans le matériel TP, les clients sont assez autonomes. Et je dirais que dans la période actuelle, les banques financent plutôt bien en direct. Donc, effectivement, on a des captifs comme JCB Finance qui nous aident. Mais je dirais qu'on n'a pas trop de problématiques pour financer les matériels des clients en tant que la conjoncture est effectivement porteuse. On sait très bien qu'en cas de retournement de cycle, les banques seront sûrement moins positives vis-à-vis de nos clients. Donc là aussi, il faut une certaine vigilance. On a l'habitude de dire que l'automobile, la distribution dans le secteur automobile a une dizaine d'avances sur la distribution dans le bien d'équipement et en l'occurrence les matériels de travail public. Est-ce que, d'abord, vous partagez ce constat ? Et à partir de là, comment vous extrapolez la distribution dans le matériel TP dans 10 ans ? Alors, l'automobile, il y a quand même 50% du marché qui est en B2C. Donc là, on est sur un comportement client différent et on finance à des taux qui n'ont rien à voir avec ceux des financements des matériels TP. Dans la partie B2B, effectivement, il y a des similitudes. Je ne sais pas si, honnêtement, la distribution automobile a 10 ans d'avance. Je ne suis pas sûr parce que je pense que, notamment dans le matériel TP, il y a eu des efforts de modernisation de toute la profession qui sont quand même importants. Donc, c'est sûr que c'est un benchmark à regarder, mais je pense qu'on n'a pas à rougir côté matériel TP par rapport à la distribution automobile, clairement. Philippe, alors vous n'êtes pas dans le double, oui, plutôt dans les véhicules industriels. On a connu un peu l'automobile aussi. Sur la période, mais le véhicule industriel et le machinisme agricole, qu'est-ce que ça peut vous permettre de dégager comme tendance et comme peut-être même bonne pratique à partager avec le monde du matériel de travaux publics ? Je souscris à ce que disait Paul-Henri tout à l'heure, la qualité de la distribution en tant que modèle économique, en expertise, la qualité de la distribution dans le matériel de travaux publics, mais le machinisme agricole, pareil, est plutôt très élevé en fait, parce que je vais renforcer les portes ouvertes, mais maintenir un matériel de travaux publics qui est un matériel de production demande une expertise qui est souvent plus compliquée que de maintenir une voiture, tant en termes d'agilité du service et d'organisation du service que de technicité elle-même. Et je pense que les distributeurs de matériel, on l'a dit tout à l'heure, sont des entreprises qui investissent massivement dans la modernisation constante de leur service. Alors les bonnes pratiques, elles se développent toute la journée. Alors on est, on le disait tout à l'heure, nous on est dans un mouvement de digitalisation assez forte du service, encore une fois dans un but ultime qui est le gain de temps, le gain d'agilité et être sur le chantier le plus rapidement possible, livrer la pièce le plus rapidement possible. In fine, c'est la seule chose que nos clients attendent, c'est que la machine elle continue. Et c'est vrai que les outils technologiques aident beaucoup. Vous avez des indices, des indicateurs qui vous permettent de constater cette amélioration de la réactivité, de l'efficacité ? Oui, bien sûr. Et on a des métiers assez différents entre nos sociétés. Pour prendre un benchmark, Chronoflex qui a rejoint notre groupe récemment, a une moyenne, si je ne dis pas de bêtises, de remise en route de la machine de moins de deux heures. Ce qui est, très sincèrement, lorsqu'on a découvert ça chez Chronoflex, on était absolument subjugué. Et là, on a des bonnes pratiques. Alors, c'est très lié, effectivement, au fait que c'est un pure player spécialiste sur l'intervention en agence sur le flexible. C'est évident, vous ne pouvez pas faire deux heures lorsque vous êtes sur de la réparation lourde, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé pendant 15 ans des pratiques extrêmement agiles, extrêmement intelligentes, extrêmement précises pour atteindre ce niveau de performance jusqu'à développer leur propre camionnette adaptée au service. Et je pourrais en parler pendant longtemps, mais il y a beaucoup de pratiques spécifiques à ce métier de distribution B2B, qui sont des constructions très intéressantes et, à mon avis, qui sont parmi les plus avancées dans les métiers de service. Donc là, on est sur l'urgence, quasiment. Oui, tout à fait. On raisonne l'urgence. Et est-ce que, pour vous, vos clients ont cette exigence et cette volonté de monter en gamme dans les services que vous pouvez leur apporter ? On reste sur une demande plus traditionnelle ? Je crois que le client, quelle que soit sa taille, il est très exigeant. Et puis surtout, il a toujours raison. Donc effectivement, il veut avoir le meilleur service avec le prix le plus faible. Il ne faut pas se voiler la face. Mais ça, c'est notre métier de les servir au quotidien. Donc je ne pense pas que c'est changé fondamentalement ces dernières années. Mais peut-être quand même que les clients sont de plus en plus exigeants avec une pression de rentabilité sur les chantiers qui est plus forte. Donc c'est à prendre en compte aussi au niveau de nos affaires de distribution. À l'heure où vos clients traitent souvent en direct avec les usines, est-ce que vous arrivez encore à valoriser cette prestation et à, entre guillemets, rappeler que vous existez et que c'est vous, à un moment donné, qui serez détaché pour aller intervenir sur le client ? Est-ce que certains de vos clients ne vous oublient pas un petit peu dans la relation ? Les clients ne traitent pas en direct avec les usines, sauf effectivement quelques très grands comptes dans la location ou dans la possession de matériel. Autrement, on est quand même en relation directe. Et notre métier, c'est de faire l'interface entre le client et l'usine, définir son cahier des charges et puis essayer de mettre de l'huile dans les rouages autant que faire se peut pour répondre à ses attentes. Et c'est un lien, une relation que vous tenez évidemment à conserver ? C'est clair qu'autrement, effectivement, si on n'a plus ça demain, autant laisser les constructeurs avoir des succursales. Mais je pense qu'avec des succursales, ils n'auront pas le maillage, la proximité qu'on peut avoir en tant qu'investisseur indépendant sur le terrain. Et pour faire une analogie avec un bien de consommation qu'est la voiture où aujourd'hui, on voit que les automobilistes commandent en ligne leur voiture, vont la chercher dans une concession et repassent à la concession à la fin du contrat de location, c'était une location longue durée. Alors ça, c'est un peu le fantasme des constructeurs de croire que les véhicules sont achetés en ligne. Aujourd'hui, c'est très très faible. C'est quand même un achat très très impliquant. C'est quand même un investissement très important pour un particulier aujourd'hui qui, malheureusement, d'ailleurs, en achètent de moins en moins vu la montée en gamme des prix au niveau automobile. Donc, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas céder au fantasme. Le commerce, ça reste toujours une affaire d'hommes. Le face-à-face ne sera jamais remplacé. On l'a bien vu avec le télétravail ou les visios. Bon, il n'empêche qu'à un moment donné, on a envie de se voir. Et sur des investissements impliquants comme ça, je pense que rien ne remplacera le contact physique et la relation client-fournisseur. D'accord. Donc, les implantations physiques, l'agence du distributeur a toute sa raison d'être ? Oui, avec des coûts de structure raisonnés parce qu'une fois encore, on est sur des métiers à faible marge. Donc, il faut trouver des agences, on va dire low cost. Mais nous, on essaye effectivement d'avoir une agence par département, d'avoir des sites qui ne coûtent pas trop cher, mais qui permettent d'abriter des techniciens et puis de dépanner le client le plus rapidement possible. Est-ce que demain, on peut envisager une enseigne du groupe dans la distribution de matériel hors Neuve-France ? Non, parce que je dirais que pour nous, on n'a pas ce savoir-faire. Je pense qu'une fois encore, nous, notre valeur ajoutée, c'est de connaître bien nos clients. Et bon, c'est vrai que dans des pays, alors Bergeron-Menoyeur a réussi à le faire avec grand succès, mais je dirais que nous, on n'a pas la connaissance de ces autres marchés. Et donc, je dirais qu'il y a peut-être d'autres territoires français à conquérir avant pour nous d'aller à l'export, mais je pense qu'on n'ira pas parce qu'une fois encore, il faut parler la langue, il faut être impliqué localement. Pour des ventes à l'unité, il faut vraiment avoir la connaissance du tissu local très approfondie. Alors, ce n'est déjà pas facile à le faire en France puisque vous avez déjà des régions très différentes, mais sur d'autres pays européens, pour moi, ça me paraît, de notre point de vue, pour notre groupe, en tout cas, quasiment Mission Impossible. D'accord. Philippe, vous l'avez expliqué, vous êtes déjà très international. Est-ce que l'objectif aujourd'hui, c'est de décliner vos différents métiers dans tous les pays où vous êtes déjà implanté, où c'est plus flexible que ça ? Dans notre objectif, il est développé, il y a un certain nombre de métiers sur lesquels on peut continuer à investir massivement dans une extension géographique. C'est les métiers d'Arkance, autour des logiciels à designation de la construction et de l'industrie. C'est les métiers de location, de matériel de manutention, notre société qui s'appelle Aprolis, qui se développe aussi en Europe. Les métiers de distribution, comme l'a dit justement Paul-Henri tout à l'heure, à la fin, le client a raison et le constructeur un peu aussi. Et donc, si le constructeur souhaite qu'on se développe avec lui, on le fait. On a récemment ouvert, pris la distribution, je viens de dire, en Turquie, dans le machinisme agricole, parce qu'ils ont souhaité qu'on le fasse, mais on est effectivement très dépendant de ça. Donc là, c'est une stratégie qui est plus opportuniste. Mais je voudrais rebondir deux secondes sur ce que disait Paul-Henri sur l'intérêt de la distribution et du modèle de distribution. Il est très intéressant de voir que tous les modèles de distribution dans le monde sont à l'envers, perturbés, disruptés, comme on dit, les syndromes Amazon de ce monde, que ce soit la distribution de vêtements, de voitures, etc. Et je trouve qu'on a, nous, un métier qui est assez particulier dans ce paysage de la distribution, dans, un, dans sa légitimité, et, deux, dans sa pérennité. Et pour une raison précise qui est celle que tu as citée, c'est-à-dire la proximité forte, je veux dire, la connaissance de nos clients au niveau du chantier, du local, de l'agence locale, est ce qui fait la clé, la réussite. Et la deuxième raison, c'est qu'encore une fois, au travers de nos métiers de service, on a une valeur ajoutée. On ne le fait pas, le négoce est une vision extrêmement réductrice de nos métiers, que ce soit du négoce de machines neuves ou de machines d'occasion, c'est extrêmement réducteur. Et je pense que c'est ce qui protège à nos métiers, ce qui leur donne une légitimité auprès de nos clients. Alors, on n'est jamais protégé contre les grandes perturbations, mais probablement un peu plus que beaucoup d'autres métiers de distribution. C'est ce qui vous a protégé de l'entrée, contrairement à ce qu'on a vu dans la location, de nouveaux acteurs issus de la nouvelle économie ? Je crois que ce n'est pas suffisant d'avoir une belle plateforme Internet et de présenter une belle pièce en photo avec une réduction de 20%. C'est beau, c'est beau sur le papier. Ça répond probablement à un segment de clients, mais en aucun cas besoin de l'industrie. Comme tout le monde, et nous les premiers, on est face à des cycles économiques de plus en plus volatiles, à une nécessité de gérer nos comptes d'exploitation et nos bilans de manière plus serrée. Nos clients, ils ont souvent moins de capex à mettre sur la table. Avoir un partenaire qui les accompagne dans ces mutations, dans les mutations en transition énergétique dont on parlait, dans la digitalisation et toutes les autres mutations qu'on peut imaginer, et donc au premier rang desquelles, donc l'absence d'horizon, de visibilité, il est là, celle de nos métiers, il est là, la valeur ajoutée. Et ça, ça ne se réduit pas au négoce. Le négoce, c'est un tout petit bout que ce soit d'une pièce ou d'une machine, c'est un tout petit bout de ce métier. Donc les circonstances actuelles, c'est un petit peu une prime à l'expertise, au savoir-faire du vrai métier de distributeur et pas que de la mise sur le marché. En tout cas, une prime à ceux qui investissent dans la durée, dans les hauts et bas de cycle et encore une fois, on est dans des métiers cycliques. J'imagine que vous êtes... On peut dire beaucoup plus. Effectivement, notre capacité à accompagner nos clients avec un niveau de service très élevé, c'est ce qui fait la pérennité des distributeurs dans la durée. C'est absolument essentiel. Et la relation digitale avec vos clients, est-ce qu'elle existe ? Est-ce que certains vous sollicitent pour contractualiser dans ce sens ? Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui chez M3 ? Honnêtement, c'est plutôt faible. Alors, ce qui fonctionne très bien chez M3, JCB avait lancé LiveLink, je dirais, en tant que précurseur il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, on pilote nos machines à distance et on a les remontées d'infos. Dès qu'il y a une prévision de problématiques techniques, on est prévenu avant le client et ça permet d'intervenir en prévention. Donc ça, ça fonctionne très, très bien. Je pense quand même que les professions du BTP en termes de maturité digitale, ce n'est pas forcément les professions les plus matures aujourd'hui. Est-ce que c'est une attente aussi ? Je n'en suis pas complètement sûr. Alors, effectivement, peut-être sur des chantiers très sophistiqués et puis on commence à avoir des matériels embarqués, effectivement. Mais bon, c'est le début de la digitalisation de ce métier, je pense. D'accord. Vous l'avez expliqué, vous n'irez pas à l'étranger. Est-ce que sur le périmètre actuel, vous seriez intéressé par une diversification de vos activités autour du matériel ou en synergie avec cette filière matérielle ? Écoutez, on a essayé d'avoir une complémentarité de nos marques, même si elles sont quand même concurrentes. On sait que nos constructeurs sont quand même assez jaloux d'une certaine exclusivité. Donc on essaye de ménager les susceptibilités de nos constructeurs. Donc aller sur d'autres marques, je n'y pense pas forcément. Honnêtement, se développer avec nos marques actuelles, pourquoi pas ? Bon, après, comme le disait Philippe, la rentabilité et le montant des capitaux à investir est quand même très significatif dans ce métier-là. Donc on y va que s'il y a un intérêt de rentabilité. Et on voit quand même que la rentabilité sur le matériel neuf a plutôt tendance à baisser depuis quelques années. Moi, j'aime bien tirer les courbes sur une dizaine d'années à chaque fois. Et on voit des tendances qui sont un petit peu inquiétantes sur la partie marge matérielle neuf. Donc vigilance quand même. D'autant qu'on ne voit pas un moment donné où ça pourrait s'inverser. Non, mais c'est justement par les services associés qu'on peut compenser cette baisse de marge sur le neuf. Donc la location, comme on l'a dit, effectivement, tout ce qui est prestations, services après-vente et fournitures de pièces, heureusement, permettent de compenser cette érosion. Vous êtes tous les deux dans des groupes de distribution à la création des entreprises. Tous les deux, vous êtes développés dans la location. C'est incontournable. Mais est-ce que c'est l'avenir de la distribution ? Alors, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut que les distributeurs aient un service location, mais plutôt moyenne et longue durée. Je pense que la courte durée, c'est quand même un métier très, très spécifique et qui demande une présence au quotidien auprès des clients très, très forte. Nous, on s'est beaucoup développé avec Newlock. Aujourd'hui, on a 34 agences, mais là aussi, avec un maillage de proximité, donc pour que nos clients soient maximum 30 km d'une agence Newlock avec des gammes très larges, y compris maintenant sur des gros matériels et des matériels spécifiques, l'intérêt, c'est qu'on maîtrise notre fonds de commerce. Si vous voulez, quand vous êtes distributeur, vous représentez une carte d'un constructeur, donc une fois encore, comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas à la merci d'une dénonciation contractuelle. Quand vous créez votre fonds de commerce, que ce soit chez Newlock, à Prolis ou autre, vous maîtrisez votre destin. Donc, c'est quand même pour un entrepreneur, c'est quand même plus satisfaisant pour l'avenir, pour les générations futures d'avoir ce type d'activité, mais je pense que c'est complémentaire. C'est-à-dire que nous, de toute façon, on a créé Newlock en 2002 dans le sillage de la reprise d'M3 et finalement, les deux entreprises se sont développées en parallèle et de façon très harmonieuse. Donc, ça peut fonctionner ensemble. Mais il faut avoir une structure de location dédiée, être vraiment professionnel sur la location. Si c'est fait à la petite semaine, comme tout d'ailleurs, ça ne fonctionnera pas vraiment bien. C'est une à la vente ou c'est utopie de penser cela ? Honnêtement, non, puisque Newlock ne propose pas que les marques qu'on distribue, prioritairement oui, mais dans certains segments de marché, on n'a pas forcément les bonnes machines. Donc, une fois encore, nous, on aime bien avoir des filiales avec des cloisons relativement étanches. Donc, je ne dis pas que M3 ne va pas se servir du parc Newlock pour faire des démonstrations de matériel JCB et puis Propel avec Takeshi ou Mekalak, mais c'est plutôt chacun chez soi quand même dans l'idée. L'expérience location a été une aventure dans le groupe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cerné le bon périmètre pour cette activité-là et comment vous la voyez se développer à côté de votre concession Caterpillar ? Oui, vous faites référence à la location de courte durée dont on est sorti de matériel pour la construction dont on est sorti en 2012 lorsque BMLock a été cédé à Kiloutou. Aujourd'hui, donc, quelques années plus tard quand même, on a deux axes forts de développement de la location en France. Le premier, c'est la location de, on va dire, le gros matériel de construction à travers de BMLock qui est une société qui fait de la location de longue durée essentiellement et qui a une activité aussi de courte durée en agence qu'on ne peut pas forcément comparer à ces métiers de location de courte durée de petits matériels. Donc ça, c'est un axe d'investissement très fort chez nous. Le deuxième axe, c'est Aprolis qui est dans un autre métier qui est une société de location de matériel de manutention et là, on est essentiellement à destination du monde industriel. Est-ce que tout ça ne converge pas vers un guichet unique auquel un client viendra s'adresser à vous et puis viendra piocher tel ou tel service, telle ou telle prestation, tel ou tel produit à l'intérieur de ce... Oui, je ne sais pas si ce sera un guichet unique en tout cas. Il faut aussi toujours essayer de construire les offres, les organisations en fonction du client et de son besoin et non pas de ce qu'on projette sur lui. Je pense qu'on aura plutôt d'un côté effectivement une alternative systématique au niveau de la vente d'une machine entre la déléguée en gestion au travers d'un contrat à longue durée ou de l'acheter avec un service en régie pour prendre un peu deux extrêmes où là on est dans effectivement le même guichet unique, dans le même point de contact, dans le même métier, dans la même logique et de l'autre côté effectivement les métiers de location en plus de courte durée qui font de l'appoint avoir une technologie qu'on voudrait avoir ponctuellement mais dans laquelle on ne va pas forcément investir pour le long terme etc. C'est deux usages assez différents. Même chose de votre côté ? Tout à fait d'accord, ça rejoint ce que je disais on est sur deux métiers très distincts, je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres, on a quelques agences M3 et New Lock communes, ça fonctionne mais bon, je ne sais pas ce qu'on souhaite clairement. On souhaite, il faut encore que le développement se fasse en parallèle, chacun fait bien son métier et ce sera déjà pas mal. Depuis 1929, qu'est-ce qui n'a pas changé dans le métier du groupe Monoyeur ? Le groupe Monoyeur a commencé en 1906 et finalement il s'est passé un peu de temps en 1906 et en 1929 et ça paraît même si ça paraît tellement. J'ai un Monoyeur sur le métier qu'est-ce qui nous intéresse en l'occurrence ? Cet ADN de proximité, de métiers locaux et dans l'ensemble de nos métiers du groupe, on a six pôles d'activité autour des différents métiers de distribution, de location et du logiciel. Ils ont tous en commun d'être des métiers B2B locaux, de grande proximité. On a racheté beaucoup l'entreprise ces dernières années dans la location et dans les logiciels et systématiquement on achète des positions locales fortes. On ne fait pas nos métiers dans des bureaux en haut et d'une tour. On fait nos métiers sur le terrain et les pieds dans la glaise. Après, c'est le métier qu'on comprend qui est dans nos veines, dans notre ADN et donc celui qu'on arrive, qu'on essaie de gérer en tout cas au mieux et donc c'est un peu un fil rouge depuis 1906. Les pieds dans la glaise et la tête dans les étoiles, c'est un formidable métier. Oui, alors 1924, je dirais que c'est la culture du client qui nous anime. Quels que soient nos métiers, je dirais qu'on essaye de comprendre ses attentes, comment on peut le servir et ça, c'est vraiment notre ADN très très fort et puis après, l'implication de nos collaborateurs parce qu'effectivement, au quotidien, il faut mener les combats et on essaye aussi d'emmener nos collaborateurs, de les faire grandir au fil du temps avec nous. Donc, c'est vraiment ce double positionnement client d'un côté, collaborateur de l'autre qu'on essaye de faire grandir et notre ADN depuis l'origine du groupe. C'est ce double positionnement qui vous a permis de vous imposer là où vous êtes aujourd'hui et qui, demain, confortera vos structures ? Je dirais que la culture du client et puis effectivement, le fait d'être attentif à nos collaborateurs nous permet, sans être prétentieux, d'avoir plutôt des parts de marché supérieures à la moyenne et en tout cas, une fois encore, dans ce métier-là, pour bien gagner sa vie, il faut être dans le premier quartile de performance et on l'est quasiment dans tous nos métiers et donc, je pense qu'effectivement, cette culture du client et le fait d'accompagner nos collaborateurs, c'est ce qui permet d'avancer parce que je dirais que la finance, c'est de la technique, on trouve toujours des solutions. Par contre, ces deux points-là, c'est essentiel, c'est de la relation humaine en face-à-face, comme je le disais tout à l'heure et c'est ce qui assure, je pense, la pérennité du groupe. Merci, merci à tous les deux. On l'aura compris, le distributeur est plutôt le maillon fort de la chaîne qui lie le client au constructeur. Nous allons passer maintenant aux questions. Pour cela, je vais demander à Mathieu de relayer les questions des internautes. Mathieu, y a-t-il des questions pour nos invités ce matin ? Bonjour Jean-Noël, tout à fait, il y a beaucoup de questions. La première, elle est avant tout sur le contexte actuel. Comment on peut gérer la concurrence d'entreprises qui ont du stock quand on a des problèmes sur ce point-là ? Apparemment, il y a un petit peu de stock chez nos deux invités ce matin. Philippe, est-ce que c'est un avantage à l'heure actuelle de pouvoir effectivement annoncer des délais qui ne sont pas de temps ? De manière générale, indévitablement, celui qui peut livrer aujourd'hui a un avantage. Je pense que peu d'acteurs sur le marché aujourd'hui peuvent dire qu'ils ont du stock. Disons que de notre côté, je ne vais pas revenir sur mes commentaires sur les délais tout à l'heure qui sont ce qu'ils sont et c'est notre métier d'essayer d'atténuer ça le plus possible. Mais on essaie de mettre le paquet aussi sur le stock de pièces parce que la continuité va passer par là. des vies de machines qui vont un peu s'allonger. Mais c'est une contrainte après. La pénurie est une contrainte généralisée face à laquelle on a finalement qu'assez peu de prise. C'est clair. Le stock fait vendre dans notre métier donc heureux sont ceux qui ont du stock aujourd'hui que ce soit en neuf ou en occasion alors qu'à une époque c'était plutôt l'inverse. On avait peur de la rotation des stocks. On a vraiment changé d'époque depuis cette crise du Covid. Alors est-ce que c'est un changement structurel ? Est-ce que finalement les constructeurs vont réduire leur production ? C'est ce qu'on voit dans l'automobile où clairement on est passé d'une ère de production de masse à une ère de marge unitaire. Donc est-ce qu'on va vivre la même chose dans le matériel BTP ? Je ne sais pas. Mais force est de constater qu'aujourd'hui le marché est très tonique. En fait on sait bien que le constructeur régule aussi. Il a énormément de commandes donc il augmente les prix et puis l'inflation à bon dos. Et puis dès que le marché va être un peu moins porteur on aura à nouveau je pense des délais qui vont se raccourcir. Mais comme je le disais tout à l'heure c'est effectivement très risqué aujourd'hui de se positionner pour 2023. Nous on ne souhaite pas le faire à ce stade parce qu'on estime qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes. La tendance à faire vivre un petit peu le matériel pour vous c'est structurel ou c'est par rapport aux événements actuels ? Non je pense que c'est conjoncturel parce qu'il y a deux mouvements qui vont un peu se télescoper. Il y a le mouvement de la pénurie qui va faire continuer vos machines et il y a la nécessité de renouvellement des technologies pour baisser l'empreinte carbone. Alors qu'il va gagner il y a quand même un pragmatisme à mon sens qui l'emporte un peu c'est qu'il faut que les chantiers se fassent et donc que la machine soit là. Et si vous ne pouvez pas renouveler avec une nouvelle technologie vous ne pouvez pas. Une autre question Mathieu ? Une question brutale d'un des internautes. Avec l'augmentation des prix des pièces détachées et des machines vous sentez-vous otage des constructeurs ? Alors otage c'est peut-être un peu fort comme mot mais une fois encore on est dans une relation qui est quand même un petit peu déséquilibrée puisque d'un côté on a le constructeur qui produit ses machines et ses pièces et nous on est là pour les livrer au client final donc on subit cette inflation clairement alors on peut avoir du bon sur la marge en valeur mais en marge pourcentage ce n'est pas une bonne nouvelle il faut faire avec de toute façon est-ce que ça va continuer on n'en sait rien est-ce qu'on commence à être un pic d'inflation on ne peut pas le dire mais ce n'est jamais très facile d'aller annoncer au client une machine qui a été commandée il y a 6 mois désolé elle a pris 5% bon c'est compliqué quand même on vit des périodes compliquées certains constructeurs avaient des réputations d'être un petit peu dures avec leur réseau voire intransigeant est-ce que les relations se sont apaisées est-ce que c'est un petit peu plus fluide ? par rapport à ce qu'on vit comme relation dans l'automobile je peux vous dire que dans le matériel TP c'est beaucoup plus soft et beaucoup moins directif donc de ce point de vue là ce n'est pas du tout la même chose donc après une fois encore chacun défend ses intérêts on est dans une période où effectivement le constructeur est en pleine euphorie parce que les carnets de commandes sont pleins bon et il y aura peut-être un retour de balancier d'ici quelques mois donc il faut toujours avoir une relation équilibrée entre un constructeur et un distributeur mais ce n'est pas toujours simple on parvient à équilibrer la relation avec le numéro 1 mondial le numéro 1 mondial c'est le numéro 1 mondial et on est là pour servir aussi sa stratégie mais je n'utiliserai pas le mot otage parce qu'effectivement comme on l'aurait dit très justement à un moment c'est un équilibre les constructeurs sont parfaitement conscients de notre rôle sont parfaitement conscients des impacts de la hausse des tarifs je crois qu'on est tous et tout le monde entier en tout cas la partie B2B est otage surtout d'une hausse des prix des matières premières d'une hausse du prix de l'énergie et ça c'est comme ça et le décalage entre l'inflation connue sur les biens de production le B2B au sens large du terme et le décalage des niveaux d'inflation en B2C est un décalage gigantesquissime qui augure d'autres problèmes et puis chacun joue son rôle pour essayer de tempérer ça comme il peut au niveau au niveau auquel il est dans la chaîne mais je voudrais quand même dire qu'il y a une vraie conscience et je parle pour nos partenaires c'est vrai pour Caterpillar c'est vrai pour Mitsubishi dans les matériels de maintention c'est vrai pour John Deere dans le matériel agricole c'est vrai même pour Autodesk dans les logiciels il y a une conscience très très forte des impacts il y a toujours des stratégies mondiales qui se télescopent avec des stratégies locales très compliquées évidemment avec des arbitrages nécessaires qu'on a du mal à voir nous à nos niveaux locaux mais je pense qu'il y a quand même une vraie conscience même si elle est parfois mal vécue des impacts de ces situations inflationnistes on revoit de temps en temps le contrat de mariage sur une durée aussi longue le contrat de mariage il est revu au quotidien mais vous me direz comme tout mariage c'est à dire qu'on est toujours on vit par notre performance et le contrat est extrêmement clair entre Caterpillar et nous depuis 1929 tant qu'on fait le boulot on continue à bosser ensemble il faut croire que depuis 1929 ils nous font confiance mais nous n'avons absolument jamais pensé ni raisonné ni agi en long termiste lorsqu'il s'agissait du contrat qui nous lie à Caterpillar tu vas rappeler très justement de toute façon la fragilité d'un contrat de distribution d'une certaine manière elle est saine parce que nous sommes le dernier maillon de leur chaîne nous sommes les représentants de leur marque ce qui est l'essentiel de leur valeur et donc il est totalement naturel qu'ils nous mettent sous une pression très forte pour être à des niveaux de qualité espérés donc on est en permanence en permanence sous les spotlights le dernier maillon ou le premier suivant là où on se place oui tout à fait Mathieu une dernière question pour nos invités alors on a compris l'importance des pièces détachées pour la rentabilité de vos activités est-ce que l'apparition d'importateurs de pièces détachées sur internet notamment menacent cet équilibre alors de notre côté non d'abord et on en a un peu parlé à tous les deux et le groupe Dubreuil est un très bon exemple meilleur que nous en la matière sur les capacités logistiques et l'histoire dans l'investissement logistique donc on est dans des métiers qui investissent dans ce domaine depuis très longtemps à l'heure où Amazon Amazon commençait à livrer le lendemain matin il y a quelques années aux clients finaux ça faisait 20 ans qu'on le faisait dans la distribution de pièces pour les machines donc on a des capacités des performances logistiques qui sont plutôt bonnes et on continue à investir dessus et encore une fois encore une fois la présence du service et la valeur ajoutée autour de la pièce est quand même un différenciant absolument fondamental dans ce métier oui alors effectivement nous on a fait une expérience au niveau pièces agricoles avec notre site Agrizone qui fonctionne mais on est plutôt sur des pièces périphériques au matériel sur la partie pièces TP on a une structure Topaz qui essaye effectivement de fournir un certain nombre de pièces multimarques mais on voit que c'est pas facile puisque c'est très technique la correspondance des pièces est compliquée beaucoup plus que dans l'automobile où effectivement dans l'automobile nous on est partenaire auto-distribution c'est simple de vendre la pièce auto à des garagistes dans la partie TP c'est beaucoup plus compliqué il y a les valises techniques il y a aussi une sécurisation de l'infotechnique qui a pu être sauvegardée pour l'instant par les constructeurs donc tant qu'il n'y a pas eu ce verrou de sauté je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude d'avoir une arrivée massive sur internet de pièces TP donc aujourd'hui ça me paraît plutôt marginal et une fois encore il faut avoir des spécialistes qui répondent au téléphone parce que commander une pièce purement sur internet j'y crois pas beaucoup honnêtement pour ce type de matériel merci à tous les deux nous arrivons au terme de cette première table ronde je vous donne rendez-vous pour la deuxième table ronde à tout de suite à tout de suite